Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sanges des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée, de la journée du mardi 16 novembre 2021. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez mon ange, on commence s'il te plaît. Allez, c'est joli. Nous avons la carte du soleil. Alors, avec la carte du soleil, on parle de succès et d'entreprise. Mais pas que, nous avons aussi une deuxième carte aujourd'hui, la carte de la mer. On vous parle de lointain et d'étranger. Alors, est-ce que ces deux cartes s'associent ? Est-ce que nous avons le numéro 1 là ? Non. Et nous n'avons pas le numéro 32 de ce côté ? Alors non, on va simplement parler aujourd'hui de manière générale, de réussite, d'élévation, d'inattendu, heureux, de quelque chose de peu grave, dans le pire des cas. Il faut bien qu'il y ait un côté négatif. De bonnes nouvelles, de changements, de situations favorables, d'un imprévu sans importance et d'union heureuse. On vous parle, peut-être pour certains aussi, d'un décès au loin, d'un voyage heureux, de nouvelles étrangères, de situations à l'étranger, de maisons à l'étranger, de voyances à l'étranger et d'union étrangère. En tout cas, ça bouge aujourd'hui, visiblement. Allez, pour ce mardi 16 novembre, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence ? Allez mon ange, c'est bon, on en a tout plein déjà. Alors, hop, hop, nous avons la carte du valet de feu. Alors, avec le valet de feu, qui est le valet de bâton, Oula, je la montre mal, pardon. Le valet de feu, qui est le valet de bâton, pardon. On parle d'un homme qui a du caractère, d'un enfant intérieur, d'authenticité ou de petite flamme d'amour. Nous avons, Oulala, nous avons le roi d'air. Le roi d'air, c'est le roi d'épée. Et vous le voyez bien beau, il n'est pas beau celui-là. On vous parle d'un homme masqué qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il est et ce qu'il se ressent. On vous parle d'un homme qui porte des masques et qui reste dans le silence. Et pourtant, vous, visiblement, vous êtes la reine de feu aujourd'hui. On vous parle d'une question de reprendre son pouvoir. Peut-être que vous en avez marre d'attendre après le fait que monsieur ne veuille pas se déclarer. On va dire, entre parenthèses, ce déclin-là, il vous fait des couchateries. De toute façon, d'une manière générale, on va dire qu'il est grand temps que vous repreniez votre pouvoir là-dessus. Mes petites polarités féminines et masculines, bien sûr aussi. Peut-être qu'il faudrait, peut-être un peu, pour les polarités masculines qui regardent cette vidéo, remettre un peu, justement, reprendre votre pouvoir en mode guerrier-guerrière. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu vous dire ? Allez, elle avait presque sauté. Alors, là, ce coup-ci, elles ont sauté. Eh bien, on vous dit que vous avez la protection. Avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. Cette carte a tenu aussi les mauvais effets des autres. Et ici, nous avons la carte de l'enfermement. Pour certains, vous avez trop eu tendance à vous enfermer, de vous renfermer sur vous-même, dans des situations pas possibles, trop rester dans le silence. Peut-être aussi, c'est peut-être aussi le fait que vous-même, vous restez dans le silence. Et on vous dit que, par rapport à ça, il doit y avoir une protection. Les choses vont s'améliorer. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus ? Allez, on en a trois. Allez, nous avons la reine de Denier. La reine de Denier, ici, on parle d'une polarité féminine indépendante. Alors, et nous avons ici, si ce n'est pas joli, la carte de l'abondance. Avec les 10 de Denier ou 10 de Pentacle, on vous parle de bonheur à tout point de vue d'engagement sur le long terme. Ok, ok, ok. Et nous avons, nous avons beaucoup de Denier, aujourd'hui. Nous avons le 8 de Denier. On vous parle de travailler, de prendre des risques pour améliorer votre situation. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, certains vont se filer dans le boulot. Certains et certaines vont se filer dans le boulot, vont s'enfermer un tout petit peu dans le boulot. On va dire, justement, on ne peut plus penser à votre entre, peut-être, ou à cette polarité masculine qui ne dit pas tout, qui portait des masques. Et pourtant, et voilà. Bon, allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à ce tirage ? Hop, allez. Nous avons la carte. Ouh, il y en a toutes là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Allez. Je vais les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Alors, que je viendrai. Voilà. Nous avons la carte numéro 49. On parle ici de la consultante. On est d'accord. C'est bien la personne qui regarde cette évidence. Brune ou blonde. Hein ? On ne va pas commencer à chipoter, à tergiverser. On parle d'énergie. Là, même si vous êtes un homme et que vous regardez cette évidence. Ça peut être aussi votre femme, à la limite. Mais là, c'est plus le consultant, la consultante. Avec la carte numéro 37. Je vais y arriver. On parle ici avec le coquillage de la mer. On vous parle de tout ce qui est lointain, qui est à l'étranger. Et on vous parle de vacances. Alors, de vacances. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message. Parce que comme vous le voyez, nous avons la carte de l'oiseau. La carte numéro 27. On vous parle de nouvelles, de courrier, de coups de filet, de contacts. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger ou au bord de mer. Oh là 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 là. Ça pique, ça pique, ça pique. Bon, alors, vous l'avez compris. On a le poignard, bien sûr. Ici, on vous parle d'agressivité, de méchanceté, de violence, plus ou moins grave selon le sens où c'est sorti. Là, moi personnellement, je pense que c'est le côté le plus doux parce que celui-là doit faire mal. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes chamaillé, tout simplement. Et quelqu'un qui a rapport avec votre foyer, votre famille. On vous parle, c'est tout ce qui symbolise ce qui est en rapport avec votre maison. Alors, oui, c'est peut-être quelqu'un, une femme de votre famille ou quelqu'un de votre famille si c'est vous la femme, bien sûr. On est d'accord, on peut inverser les polarités dans ce cas-là parce que, bien sûr, c'est un tirage général. Je le rappelle pour ceux qui vont râler après en commentaire en me disant non, non, un féminin, le féminin, c'est une femme et le masculin, c'est un homme. Non, 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 on parle d'énergie ici et pas de personnes. Allez, les personnes ne se reconnaîtront. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur tout ça ? Allez, OK, bon, allez, on en a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Je l'arrête parce que sinon, on n'a pas fini. OK, alors, celle-là, elle est sortie en premier et la toute première, c'était, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais pas le bon sens du terme. Alors, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance géographiquement parlant, on parle de prendre du recul et aussi de manque, c'est peut-être quelqu'un qui vous a manqué tout simplement aussi, on parle de partager ensemble, on parle d'équité, de ne pas garder les choses pour soi, peut-être que voilà, comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être engueulé avec quelqu'un et parce que, mais parce que, il y a eu trahison, quoi, visiblement, ou peut-être, dans certains cas, peut-être pas tous, on est d'accord, on vous dit d'avoir le courage d'affronter vos peurs aussi. Ce n'est pas forcément la trahison, là, sur ce coup-là, la trahison, c'est plus un tarot de Marseille où elle est bien un flinch et on parle, avec la carte de la maison de Dieu, on nous en remet une couche, on parle de bouleversement, de rupture, de rupture de foyer ou de famille, ok, et on parle de séparation, de chagrin et de cœur brisé. Eh bien, si vous ne voulez pas qu'on comprenne sur ce coup-là, visiblement, la personne avec qui vous allez avoir des nouvelles, de qui vous allez avoir des nouvelles, après peut-être un long temps passé sans en avoir, on vous dit que c'est peut-être une personne de votre famille, il y a des chances, ou sinon, une polarité féminine, ou sinon, c'est vous la polarité féminine, on vous dit que cette personne a un rapport avec votre famille, votre foyer. Bon, mais visiblement, il serait grand temps d'affronter, enfin, vos peurs, on vous dit, par rapport à cette rupture de famille, de foyer, de séparation, de chagrin, de cœur brisé, et il est temps de partager ensemble, de repartager ensemble, et de ne pas garder les choses pour soi, malgré la distance géographique, le manque, et le fait d'avoir pris du recul sur la situation. Et ne l'oubliez pas, surtout, ne l'oubliez pas, malgré ce temps de passer à ruminer dans votre coin, enfermé dans votre grotte, sur ce coup-là, c'est pas l'hermite, mais c'est bien l'enfermement, on vous dit que vous êtes protégé, on vous le dit, on vous le rappelle, on vous dit que vous êtes une personne indépendante, on vous parle d'abondance, d'amour à tout point de vue, d'engagement sur le long terme, on vous parle aussi avec le 8, de donner, de travailler, de prendre des risques pour améliorer votre situation. Et oui, ça n'a pas été facile avec quelqu'un, c'est peut-être ce roi d'air, là, qui était la personne en face, qui s'est carapaté, c'est bien leur style, au roi d'air, bien sûr, alors bien sûr, on parlait d'énergie, vous l'aurez encore compris, je ne cesserai de vous le répéter, même si ça en agace certains, mais bon, c'est comme ça, parce que visiblement, certains ne comprennent pas, voilà, bon allez, on passe au tirage sentimental sur ces poules-là, hop, allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu me dire de plus ? Comme quoi la carte du succès, de la réussite et de l'étranger, parlez bien tout à l'heure, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, ça c'est sûr, allez, quoi d'autre, s'il te plaît mon ange, allez, ouh, c'est quoi ça, ouh, l'amour vénal, il y en a qui aiment l'argent dans le coin, je ne parle pas de vous, bien sûr, allez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord, parce que vous êtes peut-être en face d'une personne vénale, que ce soit en sentimental, je le rappelle, ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être la famille et ça peut être aussi l'amitié, on parle de sentiments, allez, s'il te plaît, s'il te plaît mon ange, ouh, là, on parle d'un couple, alors vous en couple, peut-être, vous, la personne avec qui vous êtes en couple, ou peut-être, on parle simplement d'un couple que vous connaissez aussi, ça se peut, on vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, on couple ou pas en couple, aimez-vous d'abord, allez, quoi d'autre, s'il te plaît mon ange, ah oui, hop, il est là, allez, s'il te plaît, hop, on vous parle quand même de rester tranquille, alors ceux qui sont en couple, pas de soucis, on ne se prend pas la tête à se dire, bah, ma femme, elle dépense trop, ou mon mari, il dépense trop, non, 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 vous c'est tranquille, 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 on est d'accord, vous ne prenez pas la tête, bon, après si votre femme ou votre mari gaspille trop, voilà, vous réglez ça entre vous, vous adaptez à votre situation surtout, on vous parle d'une personne fausse et médisante, ah ah ah, ah ah ah, on vous parle d'une jeune femme superficielle, alors, jeune femme, énergie féminine superficielle, qui ne va pas au fond des choses, là, on parle bien normalement d'une femme, parce que, dans ce jeu, il y a l'homme et la femme qui seront représentés de la même manière, en parlant de superficialité, on parle bien de ça, ok, on vous parle de séparation, bon, bah visiblement, il y avait une personne fausse, une personne qui était visiblement superficielle, ça ne parlera pas à tout le monde, et bien, vous êtes en séparation par rapport à ça, et pourtant, on dit, qu'il y avait beaucoup d'attractions, ou sinon, c'est pas qu'il y avait beaucoup d'attractions avec vous, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'attractions, visiblement, avec quelqu'un d'autre, avec un rival, une rivale, on l'a bien compris, toutes les cartes ne sont pas mises au masculin dans ce jeu, voilà, voilà, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, alors, de toute façon, si, alors, la première va parler à tout le monde, on vous dit, on vous le répète, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même, vous rend plus attirant, alors, pour ceux qui sont déjà en couple, vous ne prenez pas la tête, visiblement, c'est tranquillou, hein, bon, par contre, certaines personnes qui sont en couple, sont avec une personne vénale, c'est comme ça, c'est malheureux, mais bon, hein, il faut dire les choses comme elles sont, mais on vous parle quand même de tranquillité, parce que, alors, tranquillité dans le couple, peut-être que vous ne vous en percevez pas encore, vous, généralement, on les sent venir, ces gens-là, et, de toute façon, on vous dit derrière, pour d'autres, ou peut-être aussi pour vous, qu'autour de vous, ben, soit la personne qui est en face de vous, soit les personnes autour de vous, il y a une personne médisante, on vous parle de quelqu'un d'hypocryte, on vous parle d'une personne fausse, on vous parle d'une jeune femme superficielle, on vous parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, on vous parle de séparation, et oui, c'est la fin, ou peut-être que vous allez couper justement avec ces énergies-là, hop, allez, hop, monsieur, madame, le vénal, la vénal, la personne fausse, allez, on prend le large, on se sépare, on s'en va, et pour certains, ben, il y aura justement attraction, et alchimie, attirance mutuelle, avec une autre personne, alors, soit, c'est cette personne-là qui est la personne fausse, qui a déjà de l'attirance pour quelqu'un d'autre, visiblement, ou sinon, ben, c'est vous qui allez simplement refaire votre live, refaire votre vie, parce que vous avez quelqu'un dans le colis matin aussi, allez, on en tire une ou deux de plus, allez, s'il te plaît, mon ange, ah oui, ben, on vous parle de sagesse, et de bon raisonnement aujourd'hui, ben, soyez sages, et restez dans le bon raisonnement, bon, ben, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez, je vous souhaite une très bonne journée, merci pour ce visionnage, à bientôt, bye, 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 bye. Sous-titrage ST' 501